La figure clé derrière la révolte de shérif Hussein, Laurence, l'espion britannique. Malgré le soutien financier et logistique massif des britanniques, la révolte ne s'est pas transformée en un mouvement comprenant tout le monde arabe et se limitait à la participation de 4 à 5 000 personnes armées. Lors de la révolte, une figure a joué un rôle particulièrement important en aidant Hussein, le shérif de la Mecque. Il s'agit d'un agent des services de renseignement britannique, également archéologue, Thomas Edward Laurence. En tant que représentant de l'état profond britannique, Laurence a collaboré avec Hussein, le shérif de la Mecque, et l'un de ses fils, Faisal, pour organiser le soulèvement arabe hachémite contre les ottomans. L'auteur britannique David Garnett, qui a écrit une biographie sur Laurence, dit qu'il s'agissait d'une personne arrogante ayant un complexe de victimes. Selon Richard Aldington, Laurence avait un égoïsme prétentieux, il était faux, vantard et homosexuel. En d'autres termes, Laurence présentait les caractéristiques typiques des membres de l'état profond britannique. A ce stade, il est important de se rappeler que l'état profond britannique prend soin de choisir des homosexuels pour mener ses actions et surtout pour les missions risquées. Né le 16 août 1888 à Trémadog, au pays de Galles, en tant qu'enfant illégitime, Laurence commença à s'intéresser aux Arabes en 1909. Deux ans plus tard, il se rend à Tripoli pour des fouilles et commence à vivre avec les tribus arabes, à s'habiller et à agir comme eux. Malgré sa fascination pour les Arabes, Laurence entretenait une immense haine envers les Turcs. Dans une lettre qu'il a envoyée à Madame Raider à Oxford le 5 avril 1913, il a raconté son aversion des Turcs. « Quant à la Turquie, abbat les Turcs, mais je crains qu'il n'y ait pas de vie, mais de la vissosité en eux. Leur disparition signifierait une chance pour les Arabes, qui en tout cas n'étaient pas incapables de bons gouvernements. » Dans une autre lettre qu'il a envoyée à Madame Raider, le 18 septembre 1914, il a exprimé ses idées sur la perspective de l'entrée des Turcs dans la guerre. « J'ai une peur terrible que les Turcs n'aient pas l'intention de faire la guerre, car les réduire en Asie mineure et les mettre sous tutelle même là-bas serait un développement. » Après le début de la Première Guerre mondiale, en décembre 1914, Laurence a été affecté au bureau de renseignement britannique au Caire en tant que lieutenant. Il interrogeait les prisonniers de guerre, concevait des cartes, examinait les renseignements rapportés par des agents opérant au-delà des lignes turques et élaborait des stratégies avec la contribution des Arabes dans le but de détruire l'Empire ottoman. Plus tard, il a repris le bureau arabe, nouvellement mis en place au Caire. Sa haine turque effrénée ne pouvait être contenue et se manifestait à maintes reprises, notamment dans une lettre qu'il a envoyée à son ami archéologue, Ogart, le 20 avril 1915. La pauvre vieille Turquie ne fait que s'accrocher, les gens parlent toujours des exploits magnifiques qu'elle a fait ces derniers temps, mais elle est en réalité trop pitoyable, tout ce qui la concerne est très très répugnant. Peu de temps après, envoyée en Irak en mission secrète par le bureau de la guerre britannique, Laurence est réapparue en avril 1916 pour aider à sauver les 13 000 soldats britanniques sous le commandement du général Townsend, assiégé par les Turcs à Koutel Amara. Avec le colonel Beach et un autre officier britannique nommé Aubrey Herbert, il rencontra le général turc Halil Pacha avec l'intention de lui offrir d'abord 1 million de livres sterling en espérant que Halil Pacha libérera la garnison britannique. Selon le plan, s'il rejetait, il doublerait le montant et offrirait 2 millions de livres sterling à la place. Halil Pacha, complètement dégoûté, a non seulement refusé l'offre, mais a également exposé leur tentative de corruption de sorte qu'il les humilia. Entre temps, les représentants de l'état profond britannique poursuivaient les négociations avec Hussein, le shérif de la Mecque, pour sa révolte contre l'Empire Ottoman. Et Laurence faisait de son mieux pour convaincre les Arabes irakiens de rejoindre et de coopérer avec l'armée britannique, promettant aux dirigeants chiites le califat. Mais il échoua. Après le début de la révolte de shérif Hussein, Laurence se rendit en Arabie en octobre de la même année, cette fois en tant que capitaine. Il y rencontra Abdullah, Ali et Zaid, les fils de shérif Hussein et Faisal, qu'il aida beaucoup plus tard dans son ascension au trône en Irak en 1921. Avec d'autres officiers britanniques, il aida à fournir des armes et de l'argent à la révolte qui en étaient à ses débuts. Il a également rassemblé et organisé les tribus prenant part à la révolte et a monté des attaques sur des cibles prédéterminées. Après avoir rejoint les forces de Faisal en tant qu'officier de communication, Laurence poursuivit ses activités d'espionnage et participa au combat contre les Turcs. Avec la tactique Hit and Hun, il infligea des dégâts aux unités et aux lignes de ravitaillement ottomanes et captura le port d'Akaba, ce qui lui valut une médaille et le titre de lieutenant-colonel. Il organisa des attaques sur le chemin de fer du Hijaz. Des centaines de soldats ottomans ont été martyrisés dans les attaques de plus en plus intensives et les britanniques remportèrent la bataille. Laurence ne s'est pas empêchée de révéler son état d'esprit dévié lorsqu'il se vantait de son succès. Et nous les jetions par milliers dans le feu de la pire des morts, non pour gagner la guerre, mais afin que le blé, le riz et le pétrole de la Mésopotamie soient nôtres. La seule nécessité était de vaincre nos ennemis, dont la Turquie, et ce fut accompli à la fin, dans la sagesse d'Alemby, avec moins de quatre cents morts, en tournant à notre service les bras des opprimés en Turquie. Ce qui me rend le plus fier de mes trente combats, c'est de ne pas avoir répandu une goutte de notre propre sang. Pour moi, toutes les provinces sujettes ne valaient pas un seul anglais mort. Laurence était le principal moteur de la révolte arabe contre les Turcs, et il admettait également que son devoir était fondé sur l'hypocrisie et la tromperie. Mon peuple vous a probablement dit que le travail consistait à fomenter une rébellion arabe contre la Turquie, et pour cela je dois essayer de cacher mon apparence franque et ressembler au moins aux Arabes. C'est donc une sorte de scène étrangère sur laquelle on joue, jour et nuit, en tenue de soirée, dans une langue étrange. Lors de l'attaque contre la quatrième armée ottomane en septembre 1918, Laurence ordonna à ses hommes de ne pas prendre de prisonniers. En conséquence, sur l'ordre de Laurence, 5000 soldats ottomans ont été décapités dans un massacre choquant. A la fin de la même année, avec sa horde de meurtriers, il entra à Damas et terrorisa la ville. En octobre 1918, Laurence partit pour la Grande-Bretagne, mais avant, il écrivit ses lignes au Major Scott le 4 octobre. Nous étions un petit groupe étrange, mais je crois que nous avons changé le cours de l'histoire au Moyen-Orient. Dans la préface de son ouvrage « Seven Pillars of Wisdom », les sept piliers de la sagesse, Laurence explique comment l'État profond britannique, avec lui comme leur représentant, a trompé les Arabes avec de fausses promesses pour les convaincre de se rebeller contre les Turcs. Le cabinet britannique avait amené les Arabes à combattre pour nous grâce à des promesses catégoriques de gouvernement indépendant par la suite. Les Arabes croient aux personnes, pas aux institutions. Ils voyaient en moi un agent libre du gouvernement anglais et exigeaient de moi une confirmation de ses promesses écrites. Aussi ai-je dû me joindre au complot et, pour ce que valait ma parole, j'ai promis aux hommes leur récompense. Il était évident dès le début que, si nous gagnions la guerre, ses promesses resteraient lettres mortes et, eussez-je été un honnête conseiller des Arabes, je leur aurais suggéré de rentrer chez eux et de ne pas risquer leur vie en combattant ainsi, mais je me sauvais moi-même par l'espoir. J'ai pris le risque de la tromperie sur ma conviction que l'aide arabe était nécessaire à notre victoire rapide et peu coûteuse en Orient et qu'il valait mieux vaincre et rompre notre parole que perdre. L'émir Faisal, le fils de shérif Hussein qui a déclenché une révolte contre les Ottomans et a versé le sang musulman, s'est finalement rendu compte de cette tromperie quand il vit qu'aucune des promesses qui lui avaient été faites n'avaient été tenues et a ensuite dit L'alliance entre shérif Hussein Faisal Lawrence a causé l'un des plus grands dommages au monde islamique. La politique consistant à faire combattre les musulmans entre eux a commencé par cette alliance et représente aujourd'hui le point central des plans soigneusement élaborés de l'état profond britannique. Cet exemple montre que les hypocrites ont toujours existé dans les communautés musulmanes. Ces personnes se font avoir par les mensonges de l'état profond britannique et n'ont aucun scrupule à trahir leur propre pays pour de petits gains. L'état profond britannique n'est un risque pour le monde islamique que quand il utilise des hypocrites. Pour cette raison et dans l'intérêt du monde islamique, il est vital que les musulmans soient extrêmement prudents et méfiants vis-à-vis des hypocrites qui rentrent dans les jeux et stratagèmes sataniques de l'état profond britannique.